On va en parler, Karen Mulder, Interview Vérité. Alors, Karen Mulder, aux côtés de Naomi Campbell, de Cindy Crawford, de Claudia Schiffer, de Linda Evangelista et de Ellie McPherson, vous avez été une star des podiums, vous avez fait la une de tous les grands magazines du monde, c'était l'époque des top modèles. Qu'est-ce qu'un top modèle avait de plus qu'un mannequin normal ? En fait, c'était un mot qui, tout d'un coup, remontait à la surface et tout d'un coup, on n'était plus des mannequins, on était des top modèles. Et je crois que c'était les filles qui étaient vraiment sur le devant de la scène, qui étaient pas seulement des filles sur des couvertures, mais qui convoyaient à la télévision, connaissaient leur nom, leur vie, en fait, la célébrité, quoi. Ouais. Alors, ensuite, vous avez quitté le métier, vous avez fait des voyages au Caraïbe, vous avez fait la tournée des Enfoirés, vous avez fait des tentatives, déjà, pour enregistrer un disque et pour jouer la comédie. Et puis, un soir, ici, sur ce plateau, vous en avez craqué. C'était, en fait, des choses qui sont remontées à la surface, qui ont fait que, tout d'un coup, il y avait de la paranoïa en plus. Ouais. Mais il y avait des choses vraies. Ensuite, vous avez passé trois mois en clinique à lutter contre la dépression, et aujourd'hui, vous êtes de retour et vous dites, je me sens une autre femme, toute neuve, la même en mieux. Bah oui. On change un petit peu de personnalité, je crois, quand on va chercher très loin dans soi. Mais on est toujours la même personne, mais oui, mieux. Je suis plus serein, je vis plus l'instant. Avant, j'avais toujours tendance à aller regarder en arrière, d'être nostalgique ou à avoir toujours un but, de regarder vers le futur. Et aujourd'hui, je vis vraiment au jour le jour, quoi. Est-ce que cette souffrance vous a endurci ? Est-ce que vous vous sentez plus forte qu'avant ? Moi, je crois toujours être quelqu'un de très fort d'un côté et très fragile d'un autre. La souffrance vous a appris la compassion ? Ma souffrance a toujours été là pendant ma vie. C'était quelque chose dont je luttais constamment contre. Donc je suis toujours été quelqu'un qui avait eu beaucoup de compassion. Maintenant, vous avez connu le meilleur de la vie, le pire, vous savez tout. Mais non, c'est jamais tout. Est-ce que les psys vous ont vraiment aidé dans cette affaire ? J'en ai vu des abrutis. Excuse-moi le mot aussi. Il y en a vraiment, ils n'ont rien compris du tout. Et là, oui, j'en ai un que je vois de temps en temps. Je ne le vois même pas souvent parce que je n'ai plus besoin. Mais j'aime bien de temps en temps pour remettre les pendules à l'heure. Et oui, quelque part aussi, ce qu'on a manqué dans son éducation ou que la vie ne nous a pas appris, eux, ils vous l'expliquent. Puis lui, il ne vous juge pas au moins. Il écoute ce que vous lui dites. Il n'y a pas de jugement. C'est génial. On peut dire n'importe quoi. Vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez. Alors, vous êtes passée de l'autre côté du miroir. Vous savez maintenant que le bonheur n'est plus obligatoirement lié à l'argent, à la gloire, à la vie facile, mais peut-être à l'amour. C'est un amour détaché pour moi. C'est un amour où on ne s'approprie pas à quelque chose ou quelqu'un. C'est quelque chose de plus spirituel pour moi. J'espérais rencontrer l'homme de votre vie, Karen. Je n'y pense pas. Oui, parce que si vous y pensez, ça va vous obliger à vous projeter dans le futur. Non, et en plus, je crois qu'il n'y en a pas qu'un. Oui. Et puis, il ne faut pas avoir une idée trop préconçue non plus. Il ne faut pas avoir une idée en tête parce que sinon, on n'est plus disponible pour les hommes qui peuvent arriver. Oui, c'est vrai que par la solitude, des fois, on fait les mauvais choix. On préfère être avec quelqu'un, même s'il ne nous convient pas tout à fait parce qu'on ne veut pas être seul ou des choses comme ça. Quel type d'homme vous cherchez ? Mais je ne cherche pas. Quel type d'homme vous aimeriez rencontrer, alors ? J'aimerais quelqu'un... Je trouve ça très difficile, mais peut-être un homme tout simple. Oui. Il y en a, non ? Vous voulez avoir des enfants ? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Mais pour ça, il faudra quand même que je trouve cet homme. Ça vous demande un effort d'être là ce soir ? Non, non, non. Après la dernière émission, je n'ai pas peur du tout de venir ici. Non, mais c'était vraiment très aimable de ne pas l'avoir dégouté. C'est la moine des choses. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501